étape du cycle de vie de papillon il passe par quatre étapes de son cycle de vie les oeufs la larve la chrysalide et les papillons le papillon appartient à la famille d'insectes ce qui le distingue c'est qu'il a de grandes ailes par rapport aux autres types d'insectes généralement ces ailes sont colorées de couleurs distinctes et frappantes il existe différents types de papillons qui diffèrent par leur forme et les couleurs de leurs ailes mais ils sont similaires aux quatre étapes de leur cycle de vie un oeuf une larve un cocon et un papillon et sa durée de vie en tant que papillon à part entière varie d'une semaine à un an selon le type de papillon le stade de l'oeuf c'est la première étape de son cycle de vie et la forme de l'oeuf diffère d'un type de papillon alors certains types de papillons ont des oeufs de forme ronde d'autres types ont des oeufs de forme ovale et d'autres types ont des oeufs cylindriques le papillon est un type d'insectes qui attachent ses oeufs aux feuilles à l'aide d'une colle spéciale les jeunes larves mangent des plantes ces derniers se collent aux branches ou aux feuilles avant de jeter la couche externe jusqu'à ce qu'une couche solide apparaisse pour le protéger et le fixer sur la feuille de l'arbre et il est également recouvert d'une couche de cire qui préserve l'humidité à l'intérieur de l'oeuf afin de préserver la vie de l'embryon de papillon incomplet et le stade de l'oeuf dure pendant une période allant de plusieurs semaines à plusieurs mois et cela dépend également du type de papillon stade larvaire les oeufs éclosent et libère une larve qui se présente sous la forme d'un verre coloré de différentes couleurs selon le type de papillon il est très petit au début puis se nourrit avec voracité des feuilles des arbres et se développe rapidement et cela ne dure pas longtemps au stade de son cycle de vie et bien que ce soit comme un verre ce n'est pas sévère il a trois paires de pas très courtes la scène cocon avant d'atteindre le troisième stade la larve cesse de se nourrir des feuilles des arbres et commence à chercher un endroit approprié pour faire un cocon autour d'elle généralement sur l'une des fines branches de l'arbre et au stade de cocon et à l'intérieur le changement de forme de la larve commence et les ailes se développe et la forme du corps et des et des pattes change étape papillon terminé le papillon sort à ce stade du cocon après y être entré en tant que larve et le papillon à ce stade est complètement développé et sexuellement mature et prêt pour l'accouplement pour pondre des oeufs et ainsi revenir à la première étape et lorsque le papillon sort ses ailes sont humides et douces ont besoin d'un certain temps pour sécher et peuvent voler le temps nécessaire pour sécher les ailes selon les espèces de papillon varie d'une à trois heures en résumé l'étape de la chrysalide le papillon sort de la coquille dure et attend plusieurs heures jusqu'à ce qu'une couche solide apparaisse il se remplissent de sang et sèche avant de voler pour la première fois le papillon peut vivre dans son stade adulte d'une semaine à un an les papillons en quatre ailes aux couleurs vives des motifs différents et unique et apprécie les récepteurs du du goût sur leurs pattes il existe environ 20 mille espèces de papillons merci de m'avoir suivi